... Suite au lancement de la journée internationale de l'environnement qui a été liée ici à Djemberin, au cours d'une visite avec la délégation officielle, nous sommes rendus compte que l'avancée de la mer est une réalité ici au niveau de Djemberin. Donc, sous l'instruction du gouverneur de région, les jeunes ont pris l'engagement de revenir ici à Djemberin pour ne serait-ce que contribuer à freiner l'avancée de la mer au niveau de cette zone-là. Donc, depuis ce jour-là, c'était au mois de juin, nous avons travaillé jour et nuit pour pouvoir réaliser ce camp. Donc, on a pu ressembler 100 jeunes venus de diverses régions, diverses origines d'Imoïs, de toute l'accasement, je vais dire, Jigenshor, Seydoux, Kolda, tous ces jeunes sont là aujourd'hui pour participer en tout cas à l'effort de freiner l'avancée de la mer au niveau de Djemberin. Alors, quels sont les objectifs en termes de l'avancée de la mer ? Voilà, donc l'objectif qu'on s'est signé, qu'on s'est assigné, c'est 5000 plans. Donc, nous avons démarré aujourd'hui, ce matin, avec, on a pu en tout cas planté 1166 plans au courant de la matinée, parce qu'on est un peu nombreux, il y a plus de 100 jeunes qui sont là. Donc, nous pensons qu'avant dimanche, on va pouvoir dépasser largement, en tout cas, l'objectif qui a été assigné de départ, qui était de 5000 plans. Donc, nous sommes avec les techniciens, nous avons les œufs forés avec nous, mais également, nous avons pratiquement toutes les associations de l'environnement qui oeuvrent dans ce domaine-là, qui s'y connaissent. Donc, nous le faisons de manière linéaire. Depuis le matin, nous l'avons fait et on va continuer à le faire. Je pense que nous allons arriver jusqu'à Nikin. Je pense que c'est comme ça, l'autre quartier qui est de l'autre côté. Donc, nous avons noté également à ce niveau une avancée très forte, en tout cas, dans cette zone-là. Je pense que, comme vous l'avez dit, si ça continue comme ça, va disparaître bientôt. Les études ont montré, si on ne trouve pas de solution immédiate, dans au moins de 30 ans, Djemberin va complètement disparaître. L'appel que nous lançons au niveau des autorités, parce que pour organiser ce camp, ça a été extrêmement difficile. Il a fallu l'appui du maire de la commune de Djemberin, que nous félicitons de passage, mais également d'un partenaire très stratégique. Je veux parler de la coopération allemande, GIZ, et également les œufs forêts, c'est-à-dire l'IREF, qui ont aujourd'hui participé à ce que ce camp puisse avoir lieu. Donc, nous l'avons fait avec des conditions très difficiles. Donc, l'appel que nous lançons aujourd'hui à l'endroit des autorités, c'est d'accompagner, en tout cas, de trouver des solutions définitives. Parce que ça, c'est des solutions, en tout cas, transitoires, je peux dire. Mais il faut qu'on puisse trouver des solutions définitives pour pouvoir régler ce problème-là. Parce que sinon, Djemberin va disparaître. Ça, je pense que l'étude a déjà montré. Et donc, c'est l'appel que nous lançons au niveau de nos autorités. En tout cas, nous, jeunes, en tout cas, on est engagés. En tout cas, tout ce qu'on peut faire, en tout cas, pour freiner, en tout cas, nous allons continuer à le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada